... ... ... ... ... ... Nous allons partir du côté de ce totel pour avoir Tomou en direct dans cette émission. On refait le monde, l'invité. Tomou Traoré, bonsoir. Bonsoir Baka Kondé, bonsoir à tous. Alors, vous êtes un de nos déployés pour couvrir l'ouverture justement de ce dialogue. Dites-nous d'abord, vous êtes là-bas depuis midi ou 13h, comment les gens sont venus au fur et à mesure ? Quelle était l'atmosphère qui a prévalu l'ouverture de ce dialogue ? Alors, nous sommes arrivés à cet hôtel ici dans la commune de Caloum aux environs de 11h, vous vous rappelez. C'est quand même une bonne ambiance qui a régné, de belles retrouvailles puisqu'il faut le rappeler qu'après les dernières rencontres, les dernières rencontres au Palais-Mont-Médicain, les acteurs sociaux, politiques ne se sont pas encore retrouvés comme tel était le cas aujourd'hui. Donc, il faut dire qu'à partir de 11h déjà, ils ont commencé à ramener ce travail ici à Caloum et ont protégé à l'installation de ceux qui étaient là. Et à midi, il faut dire que presque toutes les coalitions étaient là, à la Corée du moment de suite là qui a quand même laissé Orselin, le trio était teusant, d'autres acteurs sociopolitiques comme la jeunesse Céodiao, la coalition en conduite pas, Dr Ousmane Kaba, l'ADC Bocq, entre autres, ils étaient là. Les chaises des acteurs qui ont boycotté, qui n'ont pas voulu être là, notamment la NAD, le FNC politique, le RCG, étaient quasi vides. Il y avait un taux hybride total dans la salle. Les organisations ont décidé de mettre tout le monde dehors afin de procéder à un appel nominatif. C'est là où tout a dégénéré, puisque la salle était quasi pleine des acteurs politiques et la plupart des acteurs de la société civile n'ont pas eu de la place, ils se sont rétractés. Il y a eu quand même un désordre total qui a duré au moins plus d'une heure. D'autres ont décidé de rentrer à la maison, par exemple, c'est le cas de la jeunesse Cediao, c'est le cas de la Mahog, c'est le cas de Knof, qui est dirigé aujourd'hui par Gabriel Haba. Ils ont tous déploré le fait que... Et même la connaissance de Mohamed Ansahdiawala, c'est ça ? Ansahdiawala, évidemment. Donc ils sont rentrés à la maison, ils ne sont pas restés jusqu'à la fin. Ils ont déploré un manque de respect, c'est ce qu'ils ont dit, envers eux par rapport à les organisateurs, et ont interpellé ceux-mêmes qui ont gagné le dialogue, notamment le gouvernement et le CNRD, de tirer les leçons pour la suite. Il faut dire que ça a duré deux heures ou plus, parce que la rencontre était prévue à 13 heures, et c'est à 15 heures que les officiels ont fait leur entrée. Et dans ce toiboui-là, pour la petite anecdote, je me suis approché des corps diplomatiques qui étaient quand même fortement représentés dans la salle. Ils s'impatientaient, même si leur visage, on sentait quand même qu'ils ne pouvaient plus attendre. Je me suis approché du doyen des corps diplomatiques qui est Isouf, Nifougo, Diarassoum, par l'ambattenté de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas une bonne image pour la diplomatie. En tout cas, ils préfèrent attendre dehors, que de rester dans la salle, puisqu'ils étaient prévus à 13 heures. On les a dit de venir à 11 heures. Ils sont là depuis 11 heures, mais juste ici, les hôtels qui ne sont pas arrivés. Donc ils préfèrent rentrer. Donc dans cet ordre d'isolateur, ils ont reçu un coup de tel de protocole de la prémature, il est disant que le premier ministre est déjà dans les locaux, donc il fallait attendre. Donc à 15 heures moins, ils ont fait leur entrée. Les membres du gouvernement, les membres du CNRG, les présidents de l'institution. À leur suite, il y a eu le premier ministre, le docteur Bernard Goumou, le ministère de la CBAO, Thomas Yaïboni, et les trois facultatrices, ensuite le président du CNP. Donc 15 heures, les discours officiels ont commencé. D'abord avec celui de la force paroles d'Etoile, le docteur Macalé Traoré, qui a fait le point sur l'aspect groupe qui a été donc assigné par le gouvernement et qui a fait un rappel de leur périple dans les différents sujets, jusqu'à ce qu'on arrive à ce 24 novembre qui marque le début de ce cas de dialogue. À l'abstu de Macalé Traoré, il y a eu le ministre de l'arrivée du territoire et de la décentralisation, qui va intervenir d'un moment à l'autre dans cette émission. Il est déjà annoncé. Voilà, il s'est adjugé depuis titre et qui a quand même rappelé aux participants ce qu'il attend. Donc deux, il a quand même clairement dit que les dix précédentes crises qui ont émaillé notre pays avec des malheureux cas de mort sont quand même issus de probablement des fichiers électoraux qui n'étaient pas bien faits, qui n'étaient pas à l'association des acteurs sociaux-politiques. Donc il a quand même demandé aux participants de se tenir compte de ça puisque la rencontre d'aujourd'hui, c'est quand même... C'est déterminant, c'est déterminant. Oui, déterminant, évidemment, c'est le mot. Ensuite, le médiateur de la CEDEAO a pris la parole. Il a quand même mis un accent sur la paix et le dialogue. Thomas Yari Boni a invité les uns et les autres à quand même venir se parler et que pour lui, c'est autour de la table qu'on peut régler nos dix temps et a regretté l'absence très remarquée dans la salle des trios de l'ANA, de l'FNDC politique et donc le RTG Ressentiel. Il a quand même clairement dit que les facultatrices l'ont promis qu'elles allaient faire venir tout le monde. Malheureusement, tout le monde n'est pas dans la salle, mais ils souhaitent et l'espèrent bien puisque la rencontre, ce cadre du dialogue va durer trois semaines jusqu'au 15 décembre prochain. Ils espèrent que d'ici là, ceux qui sont rétacés vont évidemment venir se faire en part à la suite de médiateurs que le Premier ministre Benva Goumou a fait la parole, qui s'est félicité. Il a quand même rappelé la vision du président de la transition qu'est le mari de Jumbouya de faire en sorte que tous les Guinéens se parlent, de faire en sorte évidemment qu'on enterre tous nos différents en vue d'un retour rapide à l'heure consuline. Et c'est sur ça qu'il a quand même lancé officiellement les travaux des cas de dialogue qui s'ouvrent ce jeudi 24 novembre. Alors, à l'heure qu'il fait où je vous parle, les participants étaient en pause, ils ont rallié la salle. Donc tout à l'heure, il y aura la mise en place des commissions qui vont travailler sur, disons, les 13 thématiques. Il vous souviendra qu'à la suite de l'agenda qui a été présenté par Moli Condé, il y avait quand même 10 thématiques pour l'agenda de la transition. Cette fois, après les travaux des facilitatrices, on retrouve 13 thématiques. Il y a d'abord le recensement général de la population et de l'abyssal, le recensement à vocation d'État civil. Troisièmement, l'établissement d'un fichier électoral. Quatrièmement, la mise en place de l'organe de gestion des élections, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation des structures référendaires. Et sept points, l'élaboration des lois organiques et la mise en place des institutions issues de la nouvelle constitution. L'unième point, l'organisation des élections locales. Le deuxième point, c'est bien l'organisation des élections législatives. L'unième point, l'organisation des élections présidentielles. Le 11e point, c'est la problématique de la gestion du droit de manifester. Et à ce niveau, pour appeler, Mori Kondi a fait quand même une petite, disons, incursion, une intervention. Oui, cette explication, ce qui est un excuseur, parce qu'il a dit que la décision d'interdire les manifestations était justement sur la voie publique. et que dans les QG, les formations politiques, les affaires de la société civile, sont quand même autorisées de manifester, ce qui n'est pas quand même réel sur le terrain. Alors, le deuxième point, c'est bien la... Le problème de gestion des droits publics. Le problème de gestion des droits publics en lien avec le judiciaire. Et le 13e point, c'est bien évidemment les mécanismes de suivi, l'évaluation des conclusions du dialogue. Bien, Tomou Traouri. Ce jour était sans attendu, finalement, ça y est. Il est arrivé. Et à partir de demain, les choses sérieuses vont évidemment commenter. Oui, la dernière question. Alors, Tomou, je voulais savoir, par rapport à la remarque du médiateur, disant qu'on lui avait promis que tout le monde serait là, qu'il constate que tout le monde n'est pas là. Est-ce qu'il vous a semblé que c'est un reproche fait aux facilitatrices ? Ou bien c'est un simple constat ? Évidemment. Quand il a prononcé le défi, il dit, mais quand même, les fascistes, mesdames, vous m'avez promis que tout le monde sera là et dans la salle. Qu'est-ce qu'il y a d'autres qui sont absents ? Mais j'espère. J'espère qu'il a prononcé ça. Les membres, tous ceux qui sont dans la salle se sont regardés et ça voudrait bien évidemment dire que l'absence de ces trois coalitions se fait quand même très remarquée et les facilitatrices quand même n'ont pas trop à dire. Mais ils espèrent quand même que d'ici le 15 décembre prochain, les autres qui n'ont pas été venus à cette couverture-là vont quand même venir pour parler des questions qu'ils fâchent parce que vous le savez déjà, chacun a des griffes et ils estiment que c'est autour de cette table que cette grève pourrait être disputée pour trouver une solution. Tomo Traoré, merci donc à vous d'être passé dans cette émission. Le contraire du général sera dans le journal de 19h d'abord à la radio et également 20h à la télévision Joma TV. Merci d'être passé et on se retrouve très vite. Joma FM, la radio de la mutation positive.